Sous-titrage ST' 501 Au service secret de sa majesté, reste une sorte d'anomalie au sein de la saga de 007. Quand Sean Connery décide de quitter le rôle malgré l'argent et les supplications, il faut se pencher à trouver un remplaçant. Et c'est un Australien au burne bien accroché qui se fit connaître en grugeant la secrétaire de l'audition et qui va carrément assommer son partenaire lors de l'essai. Dès qu'elle s'est baissée sous son bureau, je me suis dépêché d'entrer et de monter. Et elle s'est mise à crier « revenez ! » Mais c'était trop tard. J'étais déjà en haut devant la porte et j'ai dit « il paraît que vous cherchez James Bond. » George Lazenby, un seul acteur à n'avoir joué le rôle qu'une seule fois, mais surtout, et enfin, l'arrivée de Peter Hunt, un célèbre monteur de la saga, à la réalisation. Et qui va nous donner un film parfait et n'en réalisera malheureusement plus d'autres. Il sera aidé dans ses scènes d'action par John Glenn, un futur réalisateur de la saga, et Willis Bogner, spécialisé dans les prises de vue à ski et qui va filmer, bien sûr, cette grande poursuite. Le film va complètement s'écarter des autres grâce au talent de Richard Maybaum, qui revient ici après le petit arrêt sur On ne vit que deux fois, et changer la formule en restant très très près du livre de Fleming, considéré comme l'un de ses meilleurs. Il va rajouter deux scènes, celle de l'anniversaire de Draco et celle du coffre de Gumbolt. De même, les nombreux gadgets qui commençaient à affluer dans les deux films précédents, depuis Opération Tonnerre, donc, sont minimes ici. C'est un très bon retour aux sources du personnage qui va pouvoir non seulement être plus développé, mais aussi rendu plus humain et sentimental. 007 va s'y trouver beaucoup plus complexe que dans les autres films, et va se retrouver en face de Tracy Di Vicenzo, joué par la superbe, que dis-je, la magnifique, bref, la déesse Diana Rigg, et qui finira, bien sûr, par épouser. Le public se dit bien qu'en épousant quelqu'un, cela ne peut que mal finir, et la mort de Tracy, tragique, douloureuse et inoubliable, empêchera sûrement le vrai succès du film, mais fera passer bonde pour beaucoup à l'âge adulte pour la première fois, ce qui sera repris sur les périodes Timothy Dalton et Daniel Craig. Bond n'apparaît pas de suite à l'écran, il est montré vraiment par échelon, et il est dans l'ombre jusqu'au sauvetage de Tracy. Puis c'est la barrière du quatrième mur qui va être brisée, puisque 007 nous regarde en disant la célèbre phrase Ce qui impliquerait que le nom de James Bond ne soit qu'un prêtre de nom. Pendant un temps, l'excuse de la chirurgie esthétique sera même envisagée et heureusement vite abandonnée. A la photographie, un hunt que l'on verra sur le reflet de la plaque Universal Export en petit caméo va engager le grand Michael Reed, un responsable de la photographie, sur certains des meilleurs films de la Hammer, comme La Gorgone et Dracula, Prince des Ténèbres de Terrence Fisher, ou Rasputin le Moine Fou de Don Sharp. La scène par exemple où 007 est acculée à ne pouvant trouver d'aide pour sauver Tracy, le montre dans une photo crépusculaire, très ameur justement, et qui démontre l'angoisse du personnage. Cela n'arrivera malheureusement jamais plus sur un James Bond. Et enfin le générique de Maurice Winder, qui nous présente les autres films au travers d'un sablier où des extraits sont passés. Ou la scène du bureau 007, que l'on voit pour la première fois avec les anciens gadgets ou objets des anciens films et les musiques qui vont avec. De même, dans les bureaux de Draco, on entend un homme de ménage siffler la chanson de Goldfinger. Changement de ton donc, mais changement tout court. En plein tournage, la Zen Bee va être malheureusement conseillée et influencée pour ne faire qu'un seul film. Ce qui emmerde bien les deux producteurs Albert Broccoli et Harry Salzman. L'acteur ne veut pas signer de contrat pour plusieurs films et reste ingérable. Ils vont donc faire le film comme étant unique et sans espoir de suite pour l'acteur. La promotion et les publicitaires seront impactés. Et les premières affiches et silhouettes ne comporteront pas le visage de la Zen Bee, mais seule la mention James Bond. C'est Bond bien sûr plus que la Zen Bee, jusqu'à l'affiche magnifique de Frank McCarthy et Robert Benguidis qui sortira pour la sortie du film. Le fait que la Zen Bee ne revienne pas va affecter aussi complètement le merchandising du film. Un livre avec photos, un disque et quelques produits extrêmement rares comme la Ford Cougar de Tracy chez Corgi ou deux bobslegs avec les logos Peace Gloria ou 007 ainsi que deux panoplies, rien de plus. Le film est considéré encore aujourd'hui comme un échec, cuisant en plus, ce qui est proprement hallucinant vu que pour un budget de 7 millions, il en a quand même remporté mondialement 65. Alors c'est moins que les précédents de James Bond, mais bordel, on est loin d'un ratage financier et on peut imputer cela aux critiques plus que mitigées à l'époque et surtout à la durée du film de 2h22, ce qui enlevait quand même une séance par jour. La première version du film va durer 3 heures et John Glenn au montage va le réduire à sa durée finale. Le film sera longtemps amputé de quelques scènes aux Etats-Unis et en France dans la fameuse partie sur le coffre-fort chez Gumbolt. Elle sera replacée sur les nouveaux Master DVD ainsi que les Blu-ray. Alors mannequin australien qui n'a aucune expérience sur le métier d'acteur, si ce n'est une publicité anglaise où il y monte son corps sculptural pour du chocolat, George Lazenby va réussir son audition lors d'une séquence de combats qui oppose dans le film Bond à Tchétché dans la chambre de Tracy. Pendant ce test, avec Yuri Boryenko en face de lui, Lazenby va assommer son adversaire. L'homme savait se bagarrer mais pas encore tout à fait faire l'acteur. Je l'ai frappé au menton, il s'est écroulé par terre, Harry m'a attrapé et il m'a dit « on t'engage ». Les critiques et les spectateurs ne vont pas être tendres avec lui, même si avec le temps, le film va devenir le préféré de la saga pour beaucoup. La Zenby va même passer beaucoup de temps sur des conventions, interviews et événements autour de 007, ce qui va le rendre plus populaire qu'en 1969 à la sortie du film. Georges Lazenby, sous l'emprise de Ronan O'Reilly, de la fameuse radio Caroline, annonce au producteur qu'il ne fera qu'un film de peur d'être prisonnier d'un rôle dans le monde où les hippies et la liberté d'être étaient de mise. Il m'a pris sous son aile. Il était contre l'establishment. Il pouvait lui porter atteinte en m'en éloignant. Lazenby arrivera à la première londonienne avec une barbe et des cheveux longs, une insulte à l'anglaise, et il le regrettera toute sa vie. Je suis allé à la première avec les cheveux longs et la barbe malgré leur désaccord. Ils n'ont pas pu m'en empêcher. De nombreux documentaires confirment cette emprise qu'avait Ronan O'Reilly sur Lazenby malgré le fait que dans un documentaire de 2021 appelé Becoming Bond ou Être ou ne pas être Bond en français, Lazenby tire la couverture à lui en expliquant que c'était son libre choix et qu'il était là uniquement pour choper des nanas. Avec le temps, Lazenby a dû oublier ses nombreuses interviews. Et il est doublé dans la version française par le grand Joclon Michel, la future voix de Sean Connery. Trécy dit Vicenzo, donc qui deviendra la femme de 007, la seule à ce jour et qui va prouver que l'on peut être une Bond girl, avoir de la personnalité, un cerveau tout en étant d'une beauté absolue et pouvoir se battre comme un diable. Son personnage est absolument parfait, excellemment écrit et reste pour beaucoup l'ultime James Bond girl, en tout cas pour moi. Ce qui va permettre une relation inédite avec notre agent anglais, Trécy étant plus drôle, humaine, courageuse et tant d'autres choses. On remercie encore les producteurs d'avoir eu l'idée brillante d'engager l'actrice de la série Chapeau Molo et Bottes de Cuir, superbe déjà en Némapil et très célèbre en Europe. Son talent y est démontré de la meilleure des façons avec ce personnage qui commence suicidaire puisqu'elle veut mourir sur la plage, qui est sauvé par James Bond et va partir à l'aventure avec une grande audace et un grand courage. Elle est carrément légale de 007, elle refuse ses avances mais c'est en continuant à se connaître que les deux tourtereaux vont commencer leur idylle et tomber amoureux l'un de l'autre, ce qui va bien choquer les spectateurs du coup lors du final. Le final d'ailleurs, qui va la montrer se bastonner avec un garde de la meilleure des façons. Je l'aime encore, je l'aime toujours. Il faut savoir que Brigitte Bardot et Catherine Deneuve étaient envisagées mais elles refusèrent le rôle bien heureusement. Alors il y a de nombreuses James Bond girls dans le film et surtout les filles du Peace Gloria donc qui sont nombreuses et qui sont pour bon l'équivalent d'un bouffeur de McDo dans une usine de nuggets. Elles sont une dizaine, elles viennent d'un peu partout du monde et sont l'arme de destruction de Blofeld sans le savoir. En effet, ce dernier les a conditionnées pour diffuser un virus sur des élevages et cultures partout dans le monde. Sous les traits de Sir Hillary qui en apparence est peu attirée par la jante féminine, Bond va se laisser aller ce qui va causer bien sûr sa perte. Parmi ces belles actrices nous avons Joanna Lumley que nous reverrons dans Chapeau Mollet et Bottes de Cuir dans le rôle de Purdy, Pat Seastone dans Absolutely Fabulous ou Dolly Bentry dans Miss Marple mais qui ici ne tombera pas dans les bras de 007. La première conquête sexuelle de Bond sera Ruby Bartlett qui écrira le numéro de sa chambre sur la cuisse de notre bel agent en lui laissant une légère raideur. C'est vrai ! C'est elle qui va subir le lavage de cerveau de Blofeld devant Bond. Elle ne jouera que 5 films dans le Casino Royal de 1967. rentrant dans sa chambre après avoir joué avec Ruby Bond va se retrouver face à face avec une deuxième fille qui va entreprendre aussi sec. Nancy d'origine hongroise qui est jouée par Catherine Schell anciennement Catherine Von Schell connue pour avoir joué dans Contre une poignée de diamants de Don Siegel ou Le Retour de la Panthé Rose de Black Edwards au cinéma. Mais c'est à la télévision que nous aurons le plaisir de la voir avec l'épisode Le lendemain matin dans la série Amicalement Votre où elle devient la femme de Brett Sinclair sans que celui-ci se souvienne du comment et du pourquoi. L'aventurier dans le rôle de Diane March pour 11 épisodes a noté que ces deux séries ont un superbe thème musical écrit par John Barry et bien sûr La servante du gardien dans l'épisode Le gardien du pirey de la saison 1 puis Maya dans la saison 2 de Cosmos 1999. Merry Christmas 007 I'm Sir Hillary Gray Ernst Stavro Blofeld revient donc physiquement comme dans le film précédent mais ici après Donald Pleasant c'est le grand Télis Avalas qui s'y colle aussi bon dans les scènes de dialogue il est élégant et raffiné que dans les scènes d'action auxquelles il participe énormément avec la course de ski et celle de bobsleigh. Cela change les autres films de la saga on s'aperçoit qu'il n'a plus la cicatrice du Blofeld précédent mais il n'a pas de l'aube d'oreille ce qui est significatif des bleuchants. Malheureusement les mauvaises intentions de Blofeld un virus pour détruire l'humanité semblent bien grandes pour des revendications somme toute dérisoires et qu'un pays ne saurait qu'accepter. En effet Blofeld ne demande que deux choses être gracié de ses crimes et être reconnu en tant que comte de bleuchant Blofeld en français un peu faible quand dans les autres films les demandes étaient plus monétaires. De même et contrairement au Blofeld précédent celui-ci est carrément de séduire ma chérie enfin bon celle de Bond mais va se prendre un beau revers. Comme les différents acteurs de Bond les Blofeld changent entre les films et celui-ci sera le dernier Blofeld vraiment intéressant. Savalas est connu pour son rôle bien sûr dans la série Kojak qui lui apportera la gloire et au cinéma dans des films comme Les Douze Salopards ou De l'Or pour les Braves. Il est doublé ici par Jean-Claude Michaud dans la version française que les fans des deux premiers Dans de la Mer connaissent bien puisqu'il double le maire d'amitié Larry Vaughn. Irma Bunt joué par Ilse Stépat est vraiment la sosie de Rosa Kleb de Bon Baiser de Russie par son apparence et sa façon d'être. Elle s'occupe des jeunes filles du Peace Gloria elle est l'assistante de Blofeld en permanence au point de le remplacer physiquement dans les tâches jour en allière. Elle est saisissante dans la peur qu'elle génère et participe grandement à l'action en poursuivant 007. Elle est quand même souvent moquée par les filles et sera celle qui abat Tracy de sa mitrailleuse. Du coup elle devient une des rares tueuses de Blofeld ou du spectre à s'en sortir vivante à la fin. Elle n'aura malheureusement pas eu une grande carrière et va décéder un peu après la sortie du film en décembre 1969. Yuri Boryenko qui va aider la Zenbie à avoir le rôle lors de l'audition en se faisant péter la gueule joue l'homme de main de Blofeld et de Bunt il prend notamment une énorme raclée face à Tracy qui sait y faire. Marc-Ange Draco un père de Teresa et le chef de l'Union Corse une des plus puissantes organisations du crime. Un qui pour sa fille va carrément engager Bond pour la séduire avec une dot d'un million de livres sterling que Bond n'empochera pas étant tombé réellement amoureux à la fin. Il va aider Bond sur l'assaut final du Peace Gloria pour sauver sa fille à le MI6 ne voulant pas aider 007 avec une belle petite armée pour détruire le laboratoire de Blofeld et surtout sauver Tracy. Durant le mariage il n'est adonté que la discussion entre M et Draco sont des opérations passées où ils étaient ennemis et qui est très drôle. Grand acteur italien à la filmographie impressionnante on a pu le remarquer bien sûr dans Il était d'une fois dans l'ouest de Sergio Leone et il interprétait Morton le patron des chemins de fer. On peut comparer ici son rôle avec celui de Pedro Amendariz dans Bon baiser de Russie où les deux personnages sont très attachants et très charismatiques Sir Hilary Bray joué par George Baker c'est un généalogiste engagé par Blofeld pour prouver qu'il est bien comte de Bleuchamp Baker va doubler Lazenby quand il se fait passer pour Bray en VO George Baker fut aussi un prétendant au rôle de Bond et on le reverra dans le rôle du Capitaine Benson dans L'espion qui m'aimait M est toujours parfait dans son interprétation par Bernard Lee qui compense ici avec Monet Penny le manque que l'on avait eu dans le film précédent plusieurs scènes sont succulentes et parsème le film mais c'est celle où Bond se rend au service du domicile de son patron qui emporte la palme M s'adonne à sa passion de l'étude des lépidoptères et Bond ne manquera pas de lui montrer sa connaissance ce qui fera lâcher à M un léger mais indéniable plaisant sourire à son encontre le bluffant complètement mais la scène du film se déroule dans les bureaux du MI6 où M retire l'enquête de Blofeld à 007 ce qui le fait de rage démissionner c'est une des scènes les mieux écrites interprétées dans la saga sans commune mesure mais heureusement Monet Penny vaille au grain toujours interprétée ici mieux que jamais par Louis Maxwell de démission Bond va passer à vacances grâce à elle son émotion est palpable à chaque moment et elle sait que Bond est touchée par l'attitude de M après avoir réglé le problème c'est M qui va la remercier pour son dévouement elle est indispensable aux deux personnages elle va devoir s'enquiller le mariage de l'homme pour qui son affection n'a pas de limite elle pleure plus que de raison et moi aussi lorsque Bond la salue comme si c'était la dernière fois pour cet homme enfant et la première fois pour le Bond adulte il lui envoie le chapeau qu'il a si souvent lancé sur le porte-manteau et elle l'attrape avant d'être récupéré par Q les scènes de M et Monet Penny restent avec ce film comme les meilleurs jamais écrits et bien sûr interprétés Q lui par contre n'a que très peu de scènes le nombre de gadgets dans le film étant de zéro il apparaît dans le pré-générique et le final au mariage peu de gadgets donc si ce n'est un appareil photo Minox B que Bond va utiliser pour photographier la carte de Blofeld où les anges sont disséminés sur le monde une machine pour ouvrir les coffres forts dont il va se servir chez Gumbolt l'appareil fait aussi office de photocopieur et enfin une espèce de maille de fer radioactive présentée par Q en début de film mais dont M se fout royalement son seul désir étant de retrouver James Bond Bond va utiliser une Aston Martin DBS 1969 et mise à part un fusil à lunettes qui est le même que dans Bombes et de Russie dans la boîte à gants là aussi pas de gadget au point que cela en est rafraîchissant deux voitures furent utilisées pour le film et qui aujourd'hui appartiennent à deux collectionneurs anglais et australiens la voiture servira à sauver Tracy mais c'est à l'intérieur d'elle qu'elle perdra la vie Tracy elle conduit une Ford Cougar et qui servira pour une poursuite très très rythmée le Peace Gloria était en fait un restaurant inachevé sur le mont Schilthorn il fut meublé et reconstruit par la production qui y ajouta même un héliport il demeure en l'état et il fut renommé Peace Gloria en l'honneur du film et reste une attraction touristique très prisée en Suisse le générique de Maurice Binder est superbe et utilise les extraits des anciens films dans des sabliers comme pour tourner la page et que le temps a passé pas de chanson de générique comme dans Doctor No mais la superbe musique instrumentale de John Barry avec le titre Honor Majesty Secret Service c'est une des plus appréciées par les fans de la saga et les fans de musique de film tout court elle est romantique épique et empreinte d'action le score de Barry est une composition absolue et parfaite sûrement pour beaucoup son chef d'oeuvre Al David pour les paroles et Louis Armstrong à la voix vont faire de la chanson au milieu de film pour le coup une des plus belles jamais écrite et qui sera même reprise avec des parties du score sur mourir peut attendre elle accompagne la romance entre Bond et Tracy et captive encore plus que jamais ce titre We have all the time in the world seront les derniers mots de Bond quand il répond au motard expliquant que sa femme se repose et qu'ils ont tout le temps du monde alors qu'elle est morte dans ses bras cette phrase sera dans rien que pour vos yeux l'épitaphe de la tombe de Tracy quand Bond vient déposer une fleur trop souvent un mésestimé au service secret de sa majesté reste pour moi le meilleur de James Bond avec un héros humain et tout aussi implacable aux sentiments les plus généreux reste une des meilleures adaptations de Ian Fleming tout en gardant l'esprit des premiers films le plus drôle c'est que sur une grande partie du métrage Bond n'a même pas de mission mais travaille en vacances à son compte film extrêmement romantique au scène d'action époustouflante il reste mon préféré et je lui mets un gros 8 sur 6 pour avoir réussi à nous faire plonger dans une histoire sentimentale, dramatique et tragique alors que la suite de la saga va quand même plonger dans la gaudriole j'espère que vous serez d'accord avec moi c'est un film un peu clivant pour beaucoup mais qui reste pour moi l'ultime James Bond on n'a pas fait mieux pour moi depuis la note est à l'image de ce que je ressens ne vous inquiétez pas je ne vous oblige pas à l'aimer autant pouce haut, pouce bas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère qu'on va en parler longuement et puis on se revoit bientôt pour du très très lourd pensez à vous abonner c'est gratuit bye bye